Comment obtenir rapidement et gratuitement plus d'abonnés de trafic sur ta chaîne YouTube grâce à l'intelligence artificielle ? Dans cette vidéo, je vais te dévoiler un outil simple, gratuit et puissant pour faire des shorts YouTube en même pas 10 minutes chrono. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de matériel vidéo. Comme dans mon dernier short que tu peux voir ici à l'écran, tu n'as même pas besoin de te filmer ou d'enregistrer ta propre voix. Non, c'est l'intelligence artificielle qui va s'occuper de tout à ta place. Donc, tu n'as pas besoin de caméra, tu n'as pas besoin de micro et tu n'as pas besoin d'être un professionnel du montage vidéo. Je te dis tout juste après ça. Salut, c'est Pascal et j'aide les entrepreneurs à se démarquer et à augmenter leur vente grâce à la vidéo. Aujourd'hui, on parle de shorts YouTube. Créer des formats courts, tu dois le savoir, des formats de moins de 60 secondes. C'est très important pour augmenter rapidement ta visibilité. Le problème avec ça, c'est que créer des shorts, ça te demande deux choses. La première, ça va te demander beaucoup de temps pour écrire, tourner et monter ta vidéo. Et enfin, la deuxième chose, ça va te demander du matériel comme les caméras, le micro, l'éclairage, le logiciel de montage, etc. Mais reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais te montrer la solution. Tu vas découvrir la technique pour créer un short en même pas 10 minutes. Et surtout, tu vas voir que tu peux faire ça sans micro et sans caméra. Je vais te montrer comment faire ça en un clic et même si tu n'as aucune connaissance technique. Et tout ça grâce à un outil d'intelligence artificielle simple, gratuit et terriblement efficace. Pas besoin de chat GPT pour écrire le script de ta vidéo. Pas besoin non plus de cap cut pour faire ton montage. Et enfin, pas besoin d'utiliser ta voix ou celle d'un comédien. La méthode que je vais te partager ici s'applique à toutes les niches, quel que soit ton domaine d'activité. C'est vraiment génial. Et cet outil magique, c'est Flicky. Dans ce tuto, je te parle de la fonctionnalité ID2Vidéo. C'est gratuit et je te laisse le lien pour t'inscrire sous cette vidéo. Alors, la première chose qu'on va faire quand on arrive sur la plage de Flicky, qu'on s'est inscrit, c'est de créer un nouveau projet. Donc, on va aller dans nos files, en haut, et on va l'intituler. Donc, moi, pour l'exemple, je vais prendre, allez, trois raisons de faire des vidéos short. Voilà, bien sûr, on va mettre en français. Vous voyez, il y a beaucoup de langues possibles. Mais on va prendre en français et on va rester sur vidéo. On va cocher vidéo parce qu'on ne veut pas que l'audio, on veut la vidéo aussi. Et on va valider. Ensuite, la première chose qu'on va faire, c'est de configurer nos settings, nos réglages. Donc, pour ça, on va aller dans le setting et on va choisir. Vous voyez qu'on est derrière, on est en format carré. Nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse, le square. Ce qui nous intéresse, pour l'exemple, je vous rappelle qu'on est sur des vidéos short. Les vidéos short, c'est des vidéos verticales en portrait. Donc, c'est du 9-16ème. Voilà, et on va laisser cocher vidéo. On va laisser cocher les deux cases. Alors, la première, c'est pour mettre des légers fondus entre les séquences, vous allez voir, entre les scènes. Et la deuxième case, on va laisser cocher, c'est pour mettre des légers zooms si vous choisissez des vidéos. Des photos, pardon. Vous pouvez choisir des vidéos et des photos. Bien sûr, je vous encourage à choisir des vidéos parce que c'est beaucoup plus dynamique pour illustrer votre texte. Mais, vous pouvez aussi choisir des photos. Et dans ces cas-là, pour la rendre un peu plus dynamique, votre photo, l'application va créer un léger zoom dans la photo. Donc, on va laisser cocher. On appuie sur sauvegarder, sur save. Voilà, on voit bien qu'on est passé en format vertical. On va cliquer là-dessus et là, on va voir qu'on a sous-titres. Les sous-titres, moi, j'aime bien les mettre en haut, au milieu, pardon. Voilà, donc là, on va régler nos sous-titres, les futurs sous-titres qui vont apparaître. On va les régler au milieu de l'écran et on va choisir la police. Alors, moi, je vous conseille Lexandre ou Joséphine San. Voilà, on va prendre Lexandre pour l'exemple. Après, vous pourrez choisir la police, vous pourrez tester toutes les polices et tester celle qui vous correspond pour les sous-titres. Voilà, et on va choisir dans Display, au lieu de laisser une phrase entière qui apparaît dans les sous-titres. Moi, j'aime bien mettre des mots, juste un mot, en fait. Je trouve que c'est beaucoup plus dynamique, les mots qui apparaissent les uns après les autres. Et pour la couleur, je vous laisse choisir. Moi, je laisse tout d'origine. Et vous appuyez sur le petit bouton en bas, appliquer à tous les calques. Donc, on va appliquer à tous ces réglages. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, une fois que les réglages sont faits, on va pouvoir commencer à créer notre projet vidéo. Donc, pour ça, on va aller sur Convert. Et là, on va aller dans ID to Video. Voilà. On va lui proposer une idée dans le texte de vidéo. Donc, moi, je l'ai copié-collé, voilà, de tout à l'heure. Trois raisons de faire des vidéos short. Donc, ça, c'est l'idée. Vous pouvez développer et mettre d'autres mots-clés si vous voulez. Mais déjà, il faut lui soumettre une idée à l'intelligence artificielle. Et c'est elle-même qui va vous faire tout le texte. Et qui va vous mettre les images, illustrations, les vidéos, les photos juste à côté. Vous allez voir, c'est assez puissant. On va laisser cocher short parce que nous, on est sur le format short. On peut aussi faire des vidéos plus longues si on veut. Voilà. Mais nous, on va rester sur le short. Et le style, on va rester sur défaut. Donc là, l'intelligence artificielle a travaillé. Et bon, j'ai coupé parce que ça a pris une minute. Sinon, la vidéo serait trop longue. Et on voit qu'on arrive à gauche. Donc, à droite, on a le viewer. On voit les images. Et à gauche, on a les textes. Avec les photos. Donc là, il n'y en a pas. Là, il n'y a pas de vidéos. Les photos, les vidéos qui correspondent à chaque texte. Donc, là, elle nous a trouvé, je vais demander trois. Elle nous en a trouvé cinq finalement de raison. L'intelligence artificielle. Tant mieux. Donc, elle nous a trouvé. Elle nous a écrit le texte en français. Et elle nous a trouvé les vidéos qui correspondent. Alors, bien sûr, des fois, il va falloir retoucher des textes. Et retoucher des vidéos. Parce que ce n'est pas parfait. Mais ça nous a permis de gagner le temps fou. Donc, on va voir. La première chose qu'on va faire, on va regarder s'il n'y a pas d'erreur. Voici cinq raisons de faire des vidéos courtes. Donc, ça, c'est parfait. Moi, ce que je vous conseille, c'est de garder une phrase par bloc. Avec une image d'illustration pour que ça soit dynamique. Et au lieu d'avoir deux, trois phrases, c'est un peu plus statique, je trouve. Donc, garder une phrase par bloc. Donc, là, c'est parfait. On vérifie, on vérifie. Voilà, là, c'est un peu long, vous voyez. Quatrièmement, créer une vidéo plus short, courte, plus rapide. Offrant ainsi un meilleur rendu sur investissement. Donc, là, on va couper. Créer une vidéo. Quatrième raison, créer une vidéo. C'est plus rapide et moins cher. Voilà, on va couper là. Et on va marquer. Ça. Ça offre ainsi un meilleur retour sur investissement. Et cette partie, on va la couper. Et on va la mettre dans un nouveau bloc avec une nouvelle vidéo d'illustration. On va la coller. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup plus dynamique de garder une phrase par bloc. Et enfin, le format vidéo short est parfait. OK. Moi, ce que je vous conseille à la fin, c'est d'ajouter un appel à l'action. Il n'y est jamais, en fait. L'intelligence artificielle ne pense pas mettre un appel à l'action. C'est très rare. Donc, vous appuyez sur « Add a new scene ». Vous rajoutez une scène. Et là, vous tapez, par exemple, un appel à l'action qui pourrait être « Si tu veux d'autres conseils, comme ça, abonne-toi ». Voilà. Vraiment, c'est très important de mettre un appel à l'action à la fin. Voilà. Et là, on voit qu'il n'y a pas d'image d'illustration. Donc, on va la chercher. Donc, il y a deux solutions. Soit on appuie sur « Auto-pick ». Et c'est automatiquement l'intelligence artificielle qui va chercher. Voilà. Qui va reconnaître les mots et qui va chercher quelque chose comme « Abonne-toi ». Donc là, vous voyez, ça n'a rien à voir. « Si tu veux d'autres conseils, comme ça, abonne-toi ». Ce qu'on peut faire, c'est cliquer directement sur l'image, sur la vidéo et aller chercher nous-mêmes. Donc là, on va chercher YouTube. On va taper YouTube. Et voilà. Ça, ça ressemble à quelque chose pour « Abonne-toi ». Vous voyez, il y a pas mal d'exemples. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir ? On pourrait choisir ça, par exemple. Donc, on va cliquer dessus. Automatiquement, ça va nous mettre la vidéo. « Si tu veux d'autres conseils, comme ça, abonne-toi. » Alors, on va remonter. On va vérifier chaque bloc. Alors, le premier. Le premier, vous voyez, l'image ne correspond pas tout à fait. Voici cinq raisons de faire des vidéos short. On va choisir autre chose. Alors, on va voir ce qu'il propose. Non. Pas terrible. Donc, on va chercher YouTube ou vidéo. On va taper « Vidéo ». On va voir ce qu'il propose. Là, on voit quelqu'un qui fait une vidéo. Donc, ça peut être intéressant. On va cliquer dessus. Automatiquement, vous voyez, c'est rapide. Automatiquement, il nous met la vidéo. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, premier conseil. Ce type de format captive l'audience rapidement. Qu'est-ce qu'il nous a mis ? On va regarder. Premièrement, ce type de format vidéo captive l'audience rapidement. Ouais, ça, c'est pas terrible. Premièrement, ce type de format vidéo captive l'audience rapidement. Donc, on va chercher dans « Audience ». On va voir ce qu'il propose. On va voir ce qu'il propose. Ouais, on voit quelqu'un qui est captivé là au cinéma. Ça peut être intéressant. Donc, on va cliquer dessus. Automatiquement, il va nous la mettre. Voilà. On va faire chaque bloc comme ça. Quelques secondes, votre message est délivré de façon percutante. Donc, là, on va mettre quelqu'un qui filme plutôt. Ça peut être sympa. Vidéo. Toujours pareil. On va mettre ça. Voilà, c'est rapide. Deuxièmement, le short est idéal pour les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il nous a mis ? Non, là, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas terrible, ça. Pour les réseaux sociaux, le short est idéal. On va choisir quelque chose qui ressemble aux réseaux sociaux. Voilà, ça, c'est vraiment les réseaux sociaux. Il va nous mettre la vidéo. Voilà, c'est parfait. Ensuite, en effet, les utilisateurs préfèrent des contenus courts et engageants. OK. Troisième, les shorts permettent de raconter une histoire. Là, on voit une maman qui raconte une histoire. Donc, c'est parfait, il a compris. Ah, là, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'image. Résultat, ça stimule l'intérêt du spectateur. Ça faut favoriser le partage. On va taper sur auto. On va voir ce qu'il nous propose. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Et quatrième, créer des vidéos. C'est plus rapide et moins cher. Non, ça, ce n'est pas terrible. On va taper YouTube. Ah, ça peut-être pour rapidité. Quatrième raison, créer une vidéo courte, c'est plus rapide et moins cher. Ça, c'est pas mal pour la rapidité. Voilà, on a trouvé quelque chose de bien. Là, il n'y a rien. Ça offre un meilleur retour sur investissement. Là, je ne sais pas ce qu'on peut mettre. On va voir ce qu'il propose. Ça offre ainsi un meilleur retour sur investissement. Non, ça, ce n'est pas terrible. On va mettre autre chose. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Investissement. Ouais, ça, c'est pas mal, ça. Et enfin, le format vidéo short est parfait pour le mobile. Donc là, c'est parfait. Il y a un téléphone. Tu veux d'autres conseils ? Abonne-toi. Voilà, on a terminé. Vous voyez, ça a pris même pas dix minutes. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on peut choisir la voix. Donc là, d'origine, il y a Alain, mais on peut cliquer dessus. Et on peut choisir parmi les... Alors là, j'ai mis France, mais il y a des voix françaises. On peut choisir la voix qu'on veut. Là, on est sur la voix de Alain. On peut changer si on veut autre chose. On va prendre Brigitte, par exemple. Voilà, on clique dessus. Déjà, pour écouter, on peut écouter. Riki vous aide à créer du contenu audio et vidéo à l'aide d'une intelligence artificielle réelle. Voilà, si vous voulez Brigitte, vous cliquez sur Brigitte. Hop, et vous appuyez bien sur appliquer à toutes les scènes. Voilà. Et vous sélectionnez. Et vous voyez qu'Alain va disparaître. Et c'est la voix de Brigitte qui va apparaître. Voilà. Alors, une fois que tout est fait, qu'on a tout vérifié, on peut télécharger notre vidéo. Donc, on va appuyer sur Download. Et on va appuyer sur Start Export. Donc, il nous demande si on est OK. On met OK. Et là, il va automatiquement chercher à exporter notre projet vidéo. Donc, ça prend un petit peu de temps. Vous pouvez fermer la fenêtre ou passer sur un autre projet. De toute façon, il vous avertit par mail quand c'est terminé. Voilà. Ça prend une ou deux minutes. Donc, je vais couper la vidéo et puis je vous retrouve avec le projet terminé. Voici cinq raisons de faire des vidéos short. Premièrement, ce type de format vidéo captive l'audience rapidement. En quelques secondes, votre message est délivré de façon percutante. Deuxièmement, le short est idéal pour les réseaux sociaux. En effet, les utilisateurs préfèrent les contenus courts et engageants. Troisièmement, les shorts permettent de raconter une histoire en très peu de temps. Résultat, ça stimule l'intérêt des spectateurs et ça favorise le partage. Quatrième raison, créer une vidéo courte c'est plus rapide et moins cher. Ça offre ainsi un meilleur retour sur investissement. Et enfin, le format vidéo short est parfait pour le mobile, le support le plus utilisé aujourd'hui. Si tu veux d'autres conseils comme ça, abonne-toi. Alors, vous avez vu la puissance du logiciel. C'est vraiment, c'est hyper intéressant, je trouve, pour gagner du temps. Maintenant, au niveau des tarifs, il y a plusieurs abonnements en fait. Donc, vous avez une version free, une version gratuite, mais elle a certaines limitations. Voilà, donc moi, je vous encourage à commencer avec la version gratuite. Pour tester, pour voir si l'outil vous plaît. Alors, la limitation, c'est quoi ? On est limité à 5 minutes de vidéo par mois, donc c'est très vite. Si vous faites un short, c'est environ une minute, vous ne pouvez faire que 5 shorts. Vous êtes limité aussi au format HD, c'est-à-dire 720p, ce qui n'est pas terrible au niveau qualité. Ça peut passer, mais moi, je préfère exporter en 1080, en Full HD. Donc, vous êtes limité à la HD et c'est surtout que vous avez un watermark, c'est-à-dire que vous allez avoir sur la vidéo finale un filigrane qui ne fait pas très professionnel. Donc, il y a des logiciels pour enlever ça, mais vous allez avoir un watermark. Ensuite, la version basique, je n'en parle pas parce que la version basique, c'est vraiment juste pour l'audio. Donc, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'audio, c'est la vidéo. Donc, on passe directement à la version conseillée qui est la standard à 21 euros par mois. Ça, c'est si vous prenez l'abonnement à l'année. Si vous prenez mois par mois, ça revient à 28 dollars. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas très cher. Mais moi, j'ai pris l'abonnement à l'année à 21 dollars, ce qui fait à peu près 20 euros par mois. Voilà, je trouve que c'est correct comme tarif. Et là, par contre, vous allez pouvoir sortir en Full HD, aller jusqu'à 180 minutes de vidéo. Donc, 180 minutes, ça fait 180 short. Il faut les faire. Et voilà, vous n'aurez pas le watermark sur la vidéo et vous allez pouvoir exporter en 1080. Donc, voilà, moi, c'est vraiment la formule standard. C'est vraiment la formule que je vous conseille. Je vous laisse le lien juste en dessous, en fait, pour pouvoir vous inscrire. Voilà, n'hésitez pas, prenez la version gratuite pour tester. Et si ça vous plaît, je vous encourage à passer vers la version standard à une vingtaine d'euros par mois. Donc, si je résume, avec Flicky, tu vas pouvoir créer une vidéo short à moins de 10 minutes chrono sans passer des heures à écrire le script de ta vidéo, sans te filmer, sans enregistrer ta voix et enfin, sans passer un temps à faire du montage vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je t'encourage dès à présent à tester cet outil gratuit d'intelligence artificielle. Cet outil va carrément te changer la vie. Tu obtiendras des shorts de qualité professionnelle en minimum de temps. Bien entendu, il existe un tas d'autres outils comme Flicky et ça fera l'objet d'autres vidéos. J'espère que tu t'es abonné à ma chaîne et que tu as activé les notifications pour recevoir toutes mes futures vidéos. Et si tu es entrepreneur et que tu souhaites augmenter tes ventes grâce à la qualité et à la viralité de tes vidéos, j'ai une offre pour toi. J'ai créé Vidéomaster. Vidéomaster, c'est quoi ? C'est tout simplement la méthode de A à Z pour t'apprendre à attirer une audience qualifiée et à augmenter tes ventes en seulement 30 jours. Tu y découvriras comment sert à décoller ton activité grâce à la vidéo avec ton smartphone sans y passer des heures et surtout même si tu n'as aucune compétence technique. Et tout ça sans investir des milliers d'euros en publicité. C'est 100% organique. Tu trouveras le lien dans la description sous cette vidéo. Allez, il est temps de se quitter. Je te dis un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur un outil d'intelligence artificielle qui va révolutionner ta façon de travailler. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada